Edouard Courbre, en lice pour le prix de la langue de Sévénia, une première BD, alors donc, comment un jeune auteur aborde un mythe, elle peut se montrer à quel sens ? Eh bien, avec humilité, c'est déjà, et avec surtout, je pense que ce qui était le plus important dans ce projet-là, c'était justement la redécouverte de ce mythe, c'est-à-dire que je pensais le connaître, un peu comme tout le monde, j'avais vu les douze travaux d'Astérix, j'ai vu les films de Dismel et quelques trucs, j'ai fait un peu d'histoire mythologie grecque au collège, mais au final, en fait, en me repenchant dessus, je me suis rendu compte qu'on racontait toujours une version soit édulcorée, soit où il manquait les anecdotes, soit où carrément, à chaque fois, on oubliait de raconter des trucs très importants comme pourquoi il fait ça, par exemple. Donc, voici une des premières questions que, en me posant, je me suis rendu compte que je ne savais pas, et même en lisant l'histoire, je me suis rendu compte que c'était plus complexe que juste une solution, ce n'était pas, il fait les douze travaux parce que juste simplement, et c'est ça qui m'a intéressé, et je me suis dit, peut-être que c'est à moi de le raconter, parce que je me disais, non, personne ne m'a jamais raconté la vraie version, et bon, c'était peut-être à moi de m'en occuper, et c'était parfait parce que, justement, comme je disais, je cherchais un scénariste, et là, c'était un peu comme d'avoir un scénariste qui dirait, à tel moment il se passe ça, à tel moment il se passe ça, c'est sûr, par contre, là, il y a trois versions différentes, donc peut-être que lui, il peut mourir, ou alors peut-être que, justement, il va survivre, ou même l'ordre des travaux, tout ça est très modulable, parce qu'il y a plein 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 de versions, et du coup, c'était comme d'avoir un scénariste, mais de pouvoir avoir une part d'interprétation, et c'est ça qui m'a décidé. Ça, plus, bien sûr, après l'intérêt graphique pour la poterie grecque, j'avais envie de, il y avait aussi un truc graphique, en partie, d'ailleurs, d'un dessin. Justement, au niveau graphique, tu as un trait très prononcé, cette identité graphique, tu l'as adaptée pour cette bande dessinée, pour donner un côté brut, un peu, à cette mythologie, ou alors, c'est un style qui t'est naturel ? Alors, c'est vraiment né avec ce projet-là, pour le coup, comme graphisme, je ne dessinais pas du tout comme ça, même au niveau des colorisations, des couleurs, effectivement, les traits très marqués, avec, à l'intérieur, un travail de hachure pour les ombres, et ça, c'est né vraiment avec ce projet-là, en me disant, j'ai envie d'imiter un peu la patrie grecque, qu'on le sente, qu'il est, qu'on reconnaisse immédiatement l'imaginaire collectif de la Grèce antique, et au final, voilà, ça m'a donné un style, mais qui n'est pas du tout, à mon avis, la prochaine BD que je ferai, ça ne ressemblera pas du tout à ça, parce que ça, c'est mon côté graphiste, c'est mon côté adapté, le visuel au propos, à l'histoire, c'est ça qui me passionne à chaque fois, c'est trouver le bon graphisme qui va aller avec la narration, et tout le travail au crayon, après, c'est tout simplement que je me suis dit, bon, je veux mettre de la couleur, je veux faire les textes, je veux faire le dessin, il va peut-être falloir enlever une étape, et donc je me suis dit, peut-être que je ne vais pas en créer, l'étape que j'ai l'étude en fait tout le temps, et au final, ça m'a donné pareil, un nouveau vocabulaire de lignes, du coup, les zones, pour même avoir une dynamique. Tu es pour une liberté scénaristique, pour une liberté graphique, quelque part, quelles sont tes influences, parce qu'on retrouve quand même une BD, pour une première BD, une BD qui fait 150 pages, avec un dynamisme dans le dessin, par exemple, je pense à certaines scènes d'action, un combat contre le lion, par exemple, ou des choses comme ça, où en fin de compte, ça va très 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 vite, on a presque un découpage, un étirement de la narration qu'on peut retrouver dans le manga, est-ce que tu revendiques ces influences-là ? C'est une influence vraiment très très forte, c'est vraiment, des fois, les gens ne la voient pas, justement, le manga, parce que c'est beaucoup plus dans le découpage, dans la façon de montrer le mouvement, etc. Oui, mais moi, c'est une influence monstrueuse, pour moi, j'ai que moi. Quelles sont les influences que tu revendiques, peut-être pas qu'au niveau manga, en général ? Alors, sur ce projet-là, pour ce qui est du manga, je dirais Matsumoto Taio, qui est vraiment une grosse 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 influence, même, par exemple, le Samouraï-Bandou, qui est une BD que j'ai lue, oui, au Number Five. Peu de temps avant ça, vraiment, Samouraï-Bandou, en plus, dans le côté mélange de moderne et d'un style ancien, on connaît les stands, mais il y a des choses graphiquement beaucoup plus osées, ben voilà, ça, ça m'a influencé aussi. Quand je suis tombé sur la classe, je me suis dit « Ah, mais c'est l'occasion justement de faire ce genre de choses. » Donc, en manga, il y a ça, puis bon, après, c'est Otomo, Otoriama, tout ça, où j'ai grandi avec, mais c'est de lui que je me sentais le plus proche, même au niveau du type de narration que je voulais atteindre. On est dans un format qui est très comique, alors est-ce qu'il y a des influences américaines aussi ? Il y en a aussi, il y en a aussi. Il y en a aussi. Il y a, de toute façon, il y a un peu de tout. Moi, j'ai grandi avec tout, donc je pioche, dès que je regarde ma BD, je vois que j'adore plus, on me dit ça, c'est plutôt... Avec Kileos, en plus, Kileos, ton éditeur est très positionné sur cette BD-monde, justement. Oui. On retrouve un peu de manga, pas mal de comics, également. Oui, il y en a un des deux éditeurs qui est vraiment impressionné de comics. Mais ce qui est marrant, c'est qu'apparemment, ça ne leur arrive pas toujours. Ce projet-là leur a parlé à tous les deux. Je pense que c'était parce qu'il y a du manga, il y a du comics belge et il y a du comics. D'habitude, justement, ils me disaient qu'ils sont plutôt l'un vraiment converti et puis l'autre un peu plus, bon, d'accord, c'est vraiment très bien, on laisse. Mais là, j'ai l'impression que j'ai réussi à les contenter tous les deux. C'est très bien. Écoute, nous te remercions et on te donne bonne chance pour le prix. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Eh bien, bonne fin de balade. Bonjour. Alors, en liste pour le prix de la dynamique presse de Séveignan, le prix du dessin. Or donc, d'entrée, oui, effectivement, on est sur un format broché, souple, avec une couverture digne des comptes de la crypte, dirais-je quelque part. Il y a un petit peu de ça et un noir et blanc volontaire avec des effets de lumière, une ambiance mortelle, dirais-je. Alors, le noir et blanc, c'est vraiment perdu, donc c'est aussi un problème de budget. Oui. Et j'ai pu le faire. Jusqu'à 100 mois, j'ai l'impression que le prix meilleur noir et blanc. j'ai l'impression que c'était intéressant. Mais sinon, c'est vrai que ça sert bien à l'encore, parce que c'est un récit d'horreur. Donc, j'ai l'impression que c'était l'émission, c'est un récit d'horreur. D'accord. Alors, l'histoire, tu l'as toute seule, comment on écrit un scénario d'horreur ? Par envie, en fait, tout simplement, c'est que moi, j'aime beaucoup les films d'horreur et puis, en 1980, en 1980, en 1980, il y avait les Vilden, Wendell, etc. C'était un peu entre l'horreur et le cartoon, en fait. C'était tellement drôle, mais ça. Je trouve que ça manque un petit peu, maintenant. Et j'avais envie de faire mes russes, je ne suis pas en principe, en fait. J'ai été m'ouvrir à ça et j'avais envie de faire MON ça, en fait. Et donc, après, pour l'histoire, on crée des personnages, on crée une situation et puis, là-dessus, on essaie de trouver des traits textes pour faire venir l'horreur et un truc qui résout dans les choses qui sont. Mais c'est une espèce de construction consciente avec des bases, en fait. On sait qu'il y a un problème, on sait qu'il va falloir le résoudre et on remplit les cases, par contre. Alors là, vous êtes sur des morts violentes, c'est clairement, il y a une espèce de double narration entre ce qui se passe, un enterrement, ou même, je crois, dans une église et après, une bande de films délinquants, on va dire. On ne sait pas trop si c'est eux qui provoquent tout ça au départ. Mais effectivement, il y a quelque chose de particulier, donc une part de mystère, qui déclenche le réveil des morts vivants. Donc, ça fait penser beaucoup à des bandes dessines américaines. Je ne me citerai pas Walking Dead, peut-être ? Pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. Je ne la cite pas. Alors, non, non, mais en plus, là, c'est marrant parce que je ne suis vraiment pas du tout qui arrive à l'horreur. Pas du tout ? J'ai un problème avec le scénario de manière générale, je n'ai jamais dépassé le commande. Je n'arrive pas à tomber les mains, bêtement. Oui, mais même l'horreur vivant qui tombe, c'est normal. Oui, c'est ça, il perd des goûts, et donc, non, pas du tout. Pas du tout, d'accord, mais aussi, je me suis rassuré. Et derrière, oui, bon, mis à part le choix technique, du noir et du blanc, pour des raisons économiques, j'entends, c'est vrai que ça sert particulièrement l'ambiance parce que on voit quand même des nuances, des ambiances travaillées. Tout a été travaillé en couleurs et en jeu de couleur et blanc et blanc. Parce qu'en fait, à la base, ça fait 10 ans que tu colorises dans la bande dessinée, donc globalement, gérer la couleur et gérer les contrastes de mon métier. Et là, j'ai travaillé... Alors après, vers la fin de l'album, j'ai essayé de commencer à travailler en noir et blanc, à m'imposer un peu ça, mais globalement, j'ai utilisé la couleur pour créer en noir et blanc. D'accord, parce que ça reste mon... Ça donne peut-être ce rendu un petit peu particulier, effectivement, sur certaines cases, qui donne une espèce de luminosité particulière, du côté phosphorescent assez morisant des fois, peut-être. Alors, si tu ne revendiques pas par exemple Walking Dead, je vois quand même que vous êtes assez proche de certaines mouvances françaises, notamment du comics, une préface faite d'ailleurs par quelqu'un qui s'est dit chez Ankama. Ouais, enfin, qui est assez vie chez Ankama, qui s'est dit... Non, non, c'était sur un doggy bag, je crois. Ouais, c'était sur un doggy bag. En fait, Antoine, on s'est rencontré justement, parce que je suis coloriste, et que je suis ici, il n'y a pas tout ça, et on s'est rencontré sur un projet. C'est très cool, c'est très cool, c'est ça. On a tout de suite accroché, on n'a pas eu trop l'occasion de bosser ensemble, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à lancer le projet, on est posé en milieu de l'invée, la possibilité de choisir certaines choses sur l'album, je le ferais faire en fait pas, c'est tout simplement. Et lui aussi est très influencé comics, c'est pas pour rien, c'est une première chose. Oui, mais ça manquait un petit peu dans le paysage français des français qui font des comics, alors qu'on est nourris depuis des années effectivement à ça. Ouais, et puis en France, le comics passe très cantonné au super-héros, alors qu'il y a tellement de choses à côté. Il y a des choses incroyables, voilà. Déjà, quand on en parle d'Alan Nouveau, de Warren Ellis, c'est un petit peu perdu à l'Alan Nouveau, de Warren Ellis. Ah, j'ai vu le film ! Non, on ne fait pas des films, on fait de la bande dessinée, on fait de la bande dessinée, on la fait très bien, et ça serait bien que les lances étaient à la sympathie sur l'instinct. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que peut-être que vous avez des contacts avec certains éditeurs ? Je pense à un monsieur chez Delco, qui s'appelle Thierry Mornet. Alors, c'est lui, je vais apparaître avec lui, parce que justement, il scénarise un comics perso, et je lui ai fait des couleurs aussi. Chez Wanga alors, peut-être ? C'est ça ! Et ça sort là, c'est sa France, je ne sais pas exactement quand... Enfin, c'est fini, c'est bouclé, mais on attend que ça sorte. Et donc, oui, en fait, avec lui, c'est un grand passionné, et un bon ami. On en parlera en neuf, on te remercie beaucoup, et on te souhaite bonne chance pour le Prix de la Ville à eux. Bonjour ! Bonjour ! Le singe de Harthold Plou, une grande dessinée en lice pour le Prix de la Ville de Sérignan 2013, avec, peut-être, on peut le dire, donc chez les éditions de la Courte, un jeune dessinateur, donc, mais qui s'allie avec un scénariste de talent, toi-même, qui est Monsieur Lupano, le papa d'Alime Le Tanner, en l'occurrence. Talent que j'ignorais quand il m'a contacté, en fait. Oui ! Comment ça s'est passé cette rencontre ? Par le biais d'un ami comme moi, qui m'a conseillé d'aller voir mon travail sur Internet, et voilà, il a eu un petit coup de foudre, et il m'a envoyé trois scénarios, dont le singe d'harthold Plou. Lui, il m'avait contacté plus pour un autre qu'en fait, au départ, et moi, j'ai préféré celui-ci. Moi, je travaillais sur un projet de scénario tout seul, à la base, et puis, c'était bien compliqué, c'est une montagne d'attaquer un projet seul comme ça, quand il y a tant de dépit à relever. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas partir accompagner, travailler sur une trame déjà construite, des dialogues et tout ça. Donc, c'est parti comme ça. D'accord, super ! Un talent graphique évident, une mise en couleur, avec une palette très adaptée, une ambiance légèrement sombre, on ira, qui correspond presque à une ambiance de brouillard quelque part. C'est le ciel anglais. C'est le ciel anglais, complètement, qu'on retrouve à travers ses couleurs, à cette palette. Une histoire peu orthodoxe, en fait. M. Lupano s'est inspiré d'une histoire, en fait, qui s'est passée pendant les guerres napoléoniennes, et surtout la peur chez les anglais de l'invasion probable de Napoléon, qui tourne vraiment... Je ne sais pas si on peut délivrer vraiment l'histoire. Mais en fin de compte, il y a l'histoire autour d'un singe en uniforme, qu'on prend pour un français qui va voir un procès, et dont on ne dira peut-être pas plus, parce que ça serait dommage. Mais en fin de compte, ça part d'une situation quasiment absurde, absurde et improbable. On le compare des français à des singes en soi. C'est la peur de l'autre, la peur de l'étranger. Et on sent à travers le dessin cette tension en permanence, cette peur. Il y a bien quand même la naïveté d'un enfant qui accompagne ce singe, et qui n'est pas si naïf que ça d'ailleurs, cet enfant, qui se mélange à cette population. Mais derrière, au final, ce singe a un visage qui est presque humain, alors que ces Anglais ne veulent guère du bien, ont presque des têtes de l'anime. Ah, c'est bien vu ! Mais ça, c'était une volonté dès le départ d'avoir un côté presque plus signesque chez les villageois, chez les gamins, et puis de l'auberge l'est. Et du coup, les seuls qui ont des visages les plus humains sont souvent... Ceux qui le sont. Donc, un parti pris quand même sur une mise en cases non formalisées par des règles, mais des cases qui se dégagent un peu comme des nuages, mais qui se délimitent d'elles-mêmes et qui donnent une espèce de douceur à la lecture de l'histoire. Tout est un peu flottant, tout est un peu mouvement, tout est en mouvement. C'est ce village, c'est un huis clos en fait. Tout se passe dans ce village, à part la scène du bateau à départ. C'est un travail quand même assez abouti pour un premier ouvrage. Quel est le cursus, quel est le cursus graphique que tu as ? Alors, moi, je fais de l'animation. Donc, d'abord, animer les personnages, faire des expressions. J'ai su aussi character designer. C'est pour ça que je me suis pas mal tourné vers ce scénario-là, parce qu'il y avait un gros potentiel de galeries de personnages incroyables. Tous ces villageois, il y avait plein de choses à faire. Graphiquement, des gros, des petits, dans tous les sens. Et moi, depuis tout petit, je veux faire de la BD en fait. Je veux raconter des histoires. En fait, ça y est. Donc, j'ai pris par sécurité un métier qui est le cinéma d'animation. Et maintenant que j'ai une certaine sécurité, je reviens à mes premiers amours. De vraiment raconter, de vraiment mettre en scène à travers la bande dessinée. Et le but final étant de raconter mes propres histoires. Oui. Alors, bien sûr, j'ai été en liste pour le prix de la BD, mais elle a été distinguée, non pas par un prix, mais elle a été sélectionnée en blême. C'est pas mal pour un premier en électionné. Ah oui. Tout ce qui s'est passé autour de cet album, c'est... Il est sur un petit nuage. Il s'y attendait pas du tout. 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 Oui, c'était un petit tirage. Même dès le cours, il s'y attendait pas forcément à ça au départ. En plus, c'est un type d'album un peu atypique. Oui. Un format. Un format différent. Pour l'exposition. On savait pas forcément si ça allait accrocher. Et c'est... En fait, de suite, il y a eu un superbe accueil. En deux semaines, il a été épuisé. Et puis, il y a eu des bonnes critiques et tout ça. Donc, ouais, on était très contents pour lui. Bon, mais, on vous souhaite bonne chance, donc, chers amis, pour les réaliser ce soir. Merci à vous. Merci. Salut Lulu. Salut. Salut, ça va ? Salut. Salut, ça va ? Alors, Lulu, il était une fois une princesse. Et la vache qu'elle était bonne. Un titre de bande dessinée original pour un premier album en lice pour le prix de la ville de Serignan. 2013. Wow. Impression, hein ? Et comment tu as fait, toi, pour tomber dans la bédé, alors ? Alors, c'est très simple. J'ai commencé par dessiner et j'ai ouvert un blog il y a... J'ai commencé par des études, par des études de dessin, enfin plus ou moins variées. En fait, c'est vraiment une passion qui est là depuis très longtemps. Et en fait, il y a quatre ans, j'ai ouvert un blog qui s'appelle luluinthesky.fr, sur lequel il y a le personnage de Lulu, la jeune fille avec les cheveux très très long, elle, avec Albert The Crapo. Voilà. Et en fait, bah, il arrive tout un tas d'aventures. C'est plus des aventures quotidiennes, les relations entre, bah, Lulu, la vie de tous les jours, son drapeau, etc. Et en fait, au bout de quatre ans, j'ai rencontré une évitrice qui s'appelle l'Estrèm du Medville, chez Jungle, chez Castafel. Et on a discuté de projets et elle a plus envie de monter quelque chose avec Lulu et Albert. Et voilà, donc ça a mis entre un an et un an et demi à se faire et c'est sorti en janvier dernier. Voilà. C'est une carte funeste, si on peut dire, mais en même temps avec une certaine funesse. Ça fait très fashion, ton dessin quand même. Fashion ? Ouais, c'est un certain truc. On retrouve un petit peu le genre de bande dessinée, je cherche quand même de la presse à l'époque. En soi, il y a quand même quelque chose, une touch très girly dans ta bande dessinée. Il y a un côté très comme ça. En fait, ce que je voulais faire, c'était de parler d'une jeune fille qui est très princesse dans sa tête, à la fois princesse Disney, qui cherche son prince charmant. Donc elle a des cheveux très très longs comme réponse, elle se balade avec une robe un peu bouffante, etc. Et en fait, à travers la bande dessinée, il y a plein de références à Disney parce que c'est vraiment son univers. Donc là, c'est une reprise d'Ariel, donc on reconnaît les paroles, etc. Après, il y a pas mal de choses. On va croiser, par exemple, dans celle-là. On croise, par exemple, des personnages de Disney, qui est Aladin, qui est le fils de la concierge de l'immeuble dans lequel elle habite. On croise Éric et Ariel. Albert se fait draguer par la princesse au petit croix. Et puis, c'est ponctué à chaque fois de leçons qui mêlent aussi les programmes, etc. Donc, c'est pas mal de choses. Mais toi, personnellement, est-ce que tu y crois au prince charmant ? Je crois au crapaud charmant. Au crapaud charmant ? Voilà, exactement. D'accord. Quel a été ton cursus, toi, au niveau de l'image, avec Mentale ? Tu as grandi dans l'illustration ? Non, pas du tout, parce que mes parents n'ont aucun rapport avec l'illustration. En fait, c'est quelque chose qui me plaît depuis très longtemps. Et en fait, j'ai fait une école à Paris qui s'appelle Le CV, qui est plus une école de communication visuelle et pas spécialement d'illustration, qui m'a beaucoup formée plutôt pour l'année d'en page, l'édition sur certains logiciels. Et après, mon travail d'illustration, c'est vraiment quelque chose de personnel que j'ai fait chez moi, comme des gammes tous les jours avec le blog, voilà. Et puis ensuite, ça a été des rencontres, entre autres, celle avec Casterman et Estelle Duménine, qui ont pu réaliser ce livre. Et aussi Pascal Colra, avec qui je travaille, et qui m'a aussi aidée à faire avancer le personnage, à trouver de nouvelles thématiques, à affiner le personnage d'Albert, parce qu'il y a des choses qui sont aussi inspirées de lui. Et voilà, au fur et à mesure des rencontres, de ce que je vois, de ce qui m'inspire, et petit à petit, ça se monte. Comme j'ai un univers qui est très... Alors, très sur les princesses, parce que Disney, c'est tout de mon enfance, et c'est quelque chose que vous avez eu, j'adore, même s'il y a un petit côté un peu naïf sur les bords, sur certaines choses. Mais voilà, c'est vraiment un univers qui me touche. Jusqu'aux paillettes, je dirais bien. Oui, les chaussures sont pailletées, je ne sais pas si ça se voit. Il y a un magnifique petit vernis glitter argenté bleu. J'ai même l'impression de voir des paillettes sur ton visage, c'est ta sale lucide. Oui, parce que si vous venez me voir, vous faites des didcas avec des paillettes magiques. Regardez. Alors, celle-là, c'est plus le lucide bleu et... Oh ! Elle l'a fait. Et voilà, la médiathèque est pleine de paillettes. C'est magnifique, regarde. Elle l'avait dit en bas. Je l'ai vengée. Et regarde, viens voir Andréa. Regarde Andréa ce matin. Et ça a été filmé. Ah, bravo. Performance en direct. Or donc, en direct et en live. Et nous te souhaitons bonne chance pour le prix. Merci. C'est nous qui t'en remercions. Le récit qui se passe. Alors, ça l'est une première bande dessinée. Le crime de Lord Arthur, ça l'est. On le prononce à l'anglais peut-être ? C'est inspiré de l'oeuvre d'Oscar Wilde. Alors, une première BD. On aborde donc un scénario qui est inspiré d'une oeuvre littéraire. Oui. Pourquoi d'entrer cette ambiance noire et blanche ? Là, quelle noire ? Moi, ce que je cherche et ce qui m'amuse dans le dessin, c'est d'abord de contraster, de forcer les noirs, de forcer les lents, de chercher les aplats. Et là, l'inspiration graphique, elle est assez inspirée, finalement, du cinéma. Elle est bas, oui. Du cabinet de l'auteur Caligari, ce genre de film, où on est loin du réalisme. On est dans des recherches d'ambiance, des ombres projetées qui, finalement, n'ont rien à voir avec ce que devrait être un vrai ombre projetée. Moi, ce qui m'amuse, c'est vraiment de faire ressortir, finalement, partir presque d'une case noire et d'effacer, de blanchir, ce n'est pas vraiment la technique, de blanchir ce qui devrait ressortir dans la lumière. Au niveau technique, ce serait un petit peu ici. Dans des cases comme celle-ci, par exemple, c'est assez clair. Oui, c'est vrai. Pour cette BD, j'ai cherché à faire quelque chose d'assez, un trait assez raide, presque papier découpé, finalement. C'est le graphisme qui m'intéressait. Je ne veux pas dire que je suis allergique à la couleur, mais c'est quelque chose que je... Non, j'aime bien la couleur. Sur la narration, après, on est sur une espèce de gaufrier à la base, mais de temps en temps, tu t'en exemples clairement. Oui. C'est quoi ? Les cases disparaissent, même à certains endroits ? Selon les actions, ça dépend un petit peu du rythme, ça dépend un petit peu de... Oui, mais c'est vrai qu'au départ, on est vraiment sur un gaufrier très basique. Et j'avoue que j'ai un petit peu travaillé cette BD comme un pose. Je n'ai pas travaillé planche après planche. Je faisais des dessins, je les rajansais tout le temps. D'accord. Et finalement, le côté gaufrier permettait tout simplement de ne pas avoir plus une case. Il y a un petit peu un pro dans la réalisation même. Je ne suis pas ton premier métier, apparemment, dessinateur de bande dessinée. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es mis à la bande dessinée ? J'ai toujours dessinée et puis un jour, il y avait une BD qui était prête. J'ai eu un éditeur, chose que j'avais jamais faite avant. Et le lendemain, on a répondu. Donc voilà, c'est très amusant. C'est très bizarre. On m'a un petit peu poussé à le faire. Moi, je laissais mes BD dans des cartons. Je faisais ça pour moi. Pour toi ? Oui. J'ai mal à l'entrée. Et quelle est cette sensation justement de partager ? Quelques choses d'inattendu, peut-être avec le retour des gens ? Tu es des lecteurs ? Oui, bien sûr. C'est agréable. C'est sympa de partager ça. C'est sympa d'en discuter. De voir ce qui peut intéresser quelqu'un quand il revient pour une éducation. Est-ce que c'est le dratisme ? Tout simplement parce qu'il y a que Oscar Wilde dessus. C'est toujours tout simplement. Je ne sais pas. Non, non, non. Très bien. Voilà. Et nous te remercions beaucoup. Et nous te souhaitons une bonne chance pour le prix. Merci à tous. En lice pour le prix de l'année de ces réunions. Session 2013. Pour une bande dessinée qui s'appelle Chute. Et Autre Tumult. Déjà, le titre n'est pas très clair. Nous allons en parler. Chez le Moulago. Chute et Autre Tumult, ça annonce déjà plusieurs histoires. Voilà. C'est une série de quatre histoires en fait qui sont regroupées. C'est quatre histoires qui sont sorties chez divers éditeurs indépendants. Un petit tirage. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire ? Alors qu'est-ce que ce besoin de les unifier à travers un album, donc un premier album BD, d'où vient-il alors ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était un besoin. Mais en tout cas, moi j'étais en train de plancher sur le concierge en parallèle. Et j'étais en train aussi de présenter Chute à mon éditeur. Et plutôt que de faire un bouquin un peu court, on a décidé de faire un bouquin et de faire regrouper tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. Alors quatre histoires, moi je dirais quatre styles graphiques différents. Donc il y a une volonté d'épouser à chaque fois que tu abordes une histoire un style bien précis. Comment est-ce qu'on aborde une histoire en se disant tiens je vais dessiner plutôt comme ça ? Quelle est la réflexion ? Comment un auteur réagit par rapport à ça ? Déjà la base de mon travail c'est la recherche de la matière. Donc j'ai quand même passé de l'aquarelle comme ça. Après il y a d'exception la première histoire, les chambres. C'est un bouquin qui a été édité en série graphique. Il y a eu une contrainte technique qui fait que je ne pouvais pas brosser comme ça en aquarelle. J'étais obligé de faire du trait, de la ligne, point barre. Des aplats de couleurs, etc. Donc il y a eu cette contrainte technique qui fait que c'était du noir et blanc, du DCMQ. Et après quand on commence comme ça, je pense que ça c'est une idée assez bien. Du coup ça donne un travail varié et c'est bien. Oui, du coup on passe allègrement d'une histoire à l'autre en épousant des styles franchement très très différents. Et c'est distrayant, c'est distrayant. Je ne sais pas comment dire quel a été ton cursus graphique ? Le cursus graphique, je suis passé par le Beaux-Arts d'Angoulême. Le Beaux-Arts d'Angoulême ? D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire ? A l'époque, c'était pas la seule école de BD à l'époque. C'était la scène. C'était le milieu des années 90. Donc voilà, bizarrement je suis allé là-bas pour la BD. Et je me suis réorienté vers l'illustration. Je suis revenu à la BD beaucoup plus tard. D'accord. Voilà, c'était assez évident. Donc un retour aux amours de jeunesse presque. D'accord. D'accord. Et comment dire... Ah ben justement, comment tu y retournas à la bande dessinée en fait ? C'était un besoin, plus qu'autre chose ? Bah en fait, j'ai commencé à... Un peu soir hasard. J'ai commencé justement à travailler sur le chemin, à mettre un bouquin d'illustration pure. Et j'ai commencé à écrire des petits textes, que j'ai combinés avec des rêves et tout comme ça. Et des écoutures automatiques. Parce que petit à petit, je me suis retrouvé avec un scénario. Donc petit à petit, ça s'est orienté automatiquement vers de la BD. Donc plutôt que de faire un bouquin d'illustration pure, c'était le projet de départ. Donc c'était en sérigraphie. Je me suis orienté vers une BD dans le petit à petit. Voilà, j'ai refait de la BD pour ça. Tu nourris un amour particulier justement, à des contacts, au papier, à l'imprimerie, à la sérigraphie... Ouais, c'est la matière. C'est une quête pour toi ? Ouais, ça fait partie du processus de création. Voilà, pour moi l'ordi en lui-même, c'est un outil de finition. C'est pas une filtration pure. J'aime pas faire des couleurs. J'aime pas faire des couleurs d'alarmes. J'ai besoin de faire du collage, de faire de la peinture, de sentir de la matière. Si on parle un petit peu, c'est toujours un peu délicat, mais avec les jeunes auteurs on l'aura souvent, l'influence, est-ce que tu vas te revendiquer, tu ne te revendiqueras pas forcément d'auteurs de bande dessine ? Pas poursuit de graveur peut-être ? J'ai plein d'influence. Les influences, c'est super un band. J'espère qu'il y a plein de journaux. Il y a des auteurs de bande dessine qui ont fait des recherches sur la matière incroyable, comme Bretcia. Il y avait des textures super dans ses vignettes. Après, j'ai plein d'influence. Il y a un thème qui va m'influencer au niveau du trait. C'est sûr. Moi, je suis un grand fan de fraises, donc je suis triste là, parce que je n'ai pas mis au haut dernier. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, guidé. J'aime aussi les médias d'invite précis. Je ne m'arrêtais pas à la vidéo avec un de mes collègues du bibliothèque sur un peu près, il m'a évoqué de précis. Comme quoi, c'est très bien. C'est notre mission et bonne chance pour l'autre. Merci. 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 C'est le diamant ! Édouard Cour, pour la bande dessinée Héraclès, comme un, là-bas, tu as gagné et remporté le prix de la ville de Sérignan. Il paraît, oui. Alors quel est le sentiment d'un jeune auteur lorsqu'il gagne le prix de la ville de Sérignan ? Alors, de la joie, de la surprise. Beaucoup de surprises qu'il y a eu. Parce que j'avoue que c'est pas tout seul et qu'il y avait de la qualité. Et du coup, ça a encore plus de valeur, en fait, vu ce qu'il y avait en face. Et puis, voilà, j'ai plein d'envie. Ça redonne surtout aussi le courage pour le commune. C'est un peu d'un peu de patate. Et un peu de sourd. Alors, justement, on peut peut-être parler un peu du devenir de cette série. Il y a marqué tome 1, tu parles d'un tome 2. Tu as une vision de ta série en combien de tome ? Eh bien, en deux tomes. Là, ce que je suis en train de faire, je bosse sur le tome 2. J'ai bientôt fini toute l'écriture, la phase de storyboard, donc de posage, du découpage, des textes, etc. Et quand tout ça est terminé, j'attaque la phase où je dessine les vraies planches et c'est fini. En deux tomes, on a préféré ça. Proutant de déterminer trop, autant faire un gros breton d'un coup et les gens ne leur font le dernier. La sortie est prévue pour toi ? La sortie est prévue le plus tôt possible en 2014. Moi, je l'ai mise fin janvier pour avoir terminé les planches. Mais bon, c'est une BD, elle va me raconter un tout petit peu de retard. Si tu as du retard, tu ne seras pas au festival dans le WM ? Ouais, mais facile, mais peut-être agréable. J'aurai le temps. En tout cas, ce sera sorti pour ces réunions. Parce que sinon, là, j'ai vraiment pris beaucoup de retard. Et après, tu as un projet, j'imagine ? Beaucoup dans le monde. Bon, c'est vrai que là, il y a du boulot sur le tome 2 assez pour que ça m'occupe pendant un an. Mais derrière, bien sûr, j'aimerais bien trouver un scénariste. Parce que écrire, l'air de rien, ça prend quand même beaucoup de temps. Et ce n'était pas ma passion à la base. Donc si je trouve un scénariste ou un scénario qui me plaît, j'aimerais bien. Et puis sinon, des envies de science-fiction. De science-fiction ? De science-fiction. Alors, j'ai touché Debois avec Ilios de combien ça coûte d'adapter Philippe Kadic. On verra. C'est un peu sur le feu. Mais... Il y a déjà chez eux. Sur tous les trucs de Kadic. Et du coup, ils ont tous les droits. Parce que justement, il y a eu pas mal de BD sur les femmes. On regarde un peu ça. Mais sinon, j'ai aussi une histoire à moi, dans ma tête. Ah ! Et puis même, par exemple, j'ai commencé à parler avec Vincent Bougias. C'est le mec qui est en oeuf. Qui, lui, m'a dit... Ah, mais t'as essayé, c'est moi qui vais t'écrire. On verra. On verra. On va s'inscrire dans le temps. Voilà. Mais pour l'instant, c'est Héraclès. Chaque chose dans son temps. On finit ce qu'on a commencé. Et ça nous mène. Nous sommes ravitués. Et bien sûr. Merci à vous. Longue vie. D'accord. Espérons. Olivier Trochet, président 2013 du Festival de Syrie. Grand stratégaire en général. Mauvais joueur souvent. Comment aborde-t-on un prix pour des jeunes talents ? En l'occurrence, ils sortent leur premier album dans l'année. Et comme président, comment on gère un jury comme ça ? D'abord, l'esprit, c'est vouloir briser la carrière des gens. On est d'accord. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'était de briser cinq carrières et en laisser passer une. Mais en dehors de ça, on ne gère pas. Un jour, on était calme. Ils avaient chacun des préférences. J'avais les miennes. Et il se trouve qu'on n'a pas été très loin d'être d'accord assez rapidement. Parce qu'on avait vraiment... On aimait tout. On n'avait pas de rejet. Mais on avait, sur les yeux, au moins deux auteurs qui avaient une espèce de qualité originale très affirmée. Et assez étonnant pour un premier album. Qui était d'une part le singe. Jérémy. Et puis, on avait celui-là qui, à moi, m'a toujours étonné parce qu'il a vraiment une espèce de maturité graphique invraisemblable avec un sens oculaire. En discutant avec l'Octeur, je me suis aperçu qu'il était daltonien maturité. Tu me dis. Donc, j'ai l'impression que l'audace de Sécouloir est essentiellement due à cette déformation oculaire, à mon avis. Mais, en tout cas, c'est très réussi. Et surtout, une mise en scène très graphique, très nerveuse. Et des décors comme des véritables tableaux, je trouve. Oui. Et moi, j'étais vraiment étonné. Donc, pour moi, c'était mon favori d'entrée. Il n'y a pas de problème. Et je n'ai pas eu trop de mal à convaincre les autres partenaires. Puisqu'on avait vraiment envie de récompenser un auteur qui était complet. Scénario des cinq couleurs. Et chez un petit éditeur, ça nous a semblé plus évident. Ça avait plus de sens pour le Sérignan que de récompenser un auteur et un petit éditeur. Plutôt que UO, qui est à mon avis aussi une très grande valeur. Mais qui était déjà chez un grand éditeur. Qui avait déjà reçu des prix. Il y a donc un petit coup de pouce aussi quelque part à Akileos. Qui est justement un représentant aujourd'hui de la petite édition. Mais qui se développe sur la BD peut-être un peu plus au sens monde. Par exemple, on retrouve un format qui est pratiquement un format de comics. Avec un nombre de pages qui est un nombre de pages de mangas. Certaines scènes d'action dans un des deux ou trois travaux d'Arcui, en l'occurrence, de Rakes, pardon. Le dynamique et l'étirement de narratif qu'on peut retrouver justement dans les scènes d'action du manga. Didier, toi tu viens plutôt d'une tradition BD, si je puis dire. Comment on aborde ce genre d'ouvrage qui correspond peut-être à la BD mondes d'aujourd'hui peut-être ? La fusion un peu des gens. Probablement, mais moi je ne suis pas très manga d'ailleurs. Oui, mais c'est pour ça, c'est pour ça. Je suis resté assez classique, on peut dire. Mais je pense que dans la narration, le manga, moi, dilue beaucoup de trucs. Là, je ne trouve pas qu'il est dilué. Je pense qu'il reste assez intense. Même s'il prend ses aises, c'est normal, elle est sur 200 pages. Pour raconter une histoire absolument délirante avec un ton personnel. Et je trouve ça très européen, même si on est sur un registre, un format qui peut s'apparenter à beaucoup d'autres genres. Après, c'est quand même un tour dont j'ai reconnu les qualités presque même françaises. Je trouve qu'il y a dans les textes une ironie, quelque chose qui appartient quand même à l'héritage qu'on peut français. Oui, mais c'est ce qui fait que c'est de la BD française avant tout. Oui, oui. Merci Didier pour cet avis, Monsieur le Président. J'aime bien. Je ne vous trouve pas trop odieux. J'essaie, mais je n'arrive pas en fait. Je ne suis qu'amour, je m'adore ça. Je suis désolé. Je m'excuse de ne pas l'avoir été. On fait un câlin ? Allez. J'adore ça. Bon đến 0000 ! Ils sont les chutes dont c'est错 cinquant, pour coup d'estréparation. C'est parti !